Bonsoir, de nouveau sur TV et Radio de Vie. Il est 19h40, en heure locale. Nous sommes en direct sur TV et Radio de Vie. Seigneur, merci pour ta fidélité. Au nom de Yeshua, conduis toute chose ce soir encore. Merci pour mes frères, mes sœurs. Merci pour tes enfants, Seigneur, qui t'aiment. Merci aussi, Seigneur, pour la visite, la présence de ceux et celles qui ne croient pas en toi. Et je crois, Seigneur, que certains d'entre eux feront toucher. Au nom de Yeshua, notre Seigneur et Maître. Amen. Voilà, mes amis, nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 24. Nous lirons le verset 14. Matthieu 24, le verset 14. Cet évangile du royaume sera prêché dans toute la terre habitée pour servir de témoignage à toutes les nations et alors viendra la fin. Et nous croyons effectivement que la fin du monde arrive, va intervenir bientôt, c'est-à-dire la fin du système actuel des choses, la fin de, n'est-ce pas, du gouvernement de l'impie, du gouvernement mondial, du nouvel ordre mondial, la fin de ce monde de ténèbres, de ce monde chaotique. Et nous croyons que cette fin arrive bientôt parce que les Écritures nous le disent et les signes qui sont censés, mes amis, se manifester, se produire avant cet événement sont bel et bien, mes amis, manifestes. Et alors le Seigneur dit justement qu'avant que la fin n'intervienne, il faut absolument que l'évangile du royaume soit proclamé pour servir de témoignage. Et on a parlé la dernière fois du témoignage que nous sommes censés rendre, que nous sommes témoins, des témoins de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Et nous allons justement continuer dans cet élan. Nous sommes des témoins de Yeshua, des témoins de Jésus-Christ. Et nous portons à nous un message, ou je dirais le message du royaume. Et non, comme vous le savez, malheureusement, beaucoup prêchent un autre message, le message de la prospérité. Il faut croire aux chrétiens que s'ils viennent à Jésus, que s'ils se convertissent, il faut croire au monde que s'ils se convertissent, et bien, ils vont être riches, ils auront de l'argent, que s'ils donnent de l'argent, ils en auront beaucoup. Et donc, ce n'est pas ça l'évangile. L'évangile, mes amis, n'a rien à voir avec une quelconque bénédiction financière. Pas du tout. Parce que ceux qui nous ont apporté le témoignage de Yeshua, les premiers témoins, je parle de 120 galiléens, mes amis, ils étaient persécutés. Et il n'y avait pas de milliardaires parmi eux, n'est-ce pas ? Il n'y avait pas de millionnaires, il n'y en avait pas. Et c'est des hommes et des femmes qui ont été, mes amis, rejetés, persécutés. Et c'était des véritables témoins. Et ils portaient un message, ils avaient un message pur, un message vrai, un message clair. C'était le message du royaume. Vous savez pourquoi ? Parce qu'ils attendaient le royaume de Dieu. Ils espéraient vivre, n'est-ce pas, la matérialisation du royaume davidique. Et ils avaient reçu l'ordre du Seigneur de proclamer justement ce royaume. Et d'ailleurs, mes amis, parmi ces premiers témoins, il y avait des gens comme Paul, comme vous le savez, comme Pierre, des gens qui ont fait de la prison parce qu'ils prêchaient l'évangile du royaume dans un monde qui croyait en un autre royaume, c'est-à-dire le royaume de Rome avec comme roi les empereurs romains. Alors que les disciples du Seigneur, eux, prêchaient un message qui dérangeait, un message qui parlait de l'avenement d'un autre royaume sur terre. Et voilà, et du roi, justement, qui échoue à notre maître. Et le Seigneur dit clairement qu'avant que la faim n'intervienne, avant que le système actuel des choses ne soit, mes amis, renversé, il faut que l'évangile du royaume soit proclamé. Et cet évangile est censé juste, mes amis, rendre témoignage. Pour que les gens ne disent pas qu'on n'avait pas entendu, on ne le savait pas. C'est l'évangile qui doit rendre témoignage. Rendre témoignage de qui ? Rendre témoignage, justement, de Yeshua, notre maître. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12. Nous lirons le verset 11. Apocalypse 12, 11. Les Écritures nous disent « Et ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort. Et ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort. » C'est quand même terrible. Qui, ils ? Premièrement, les premiers chrétiens, ceux et celles qui étaient fidèles au Seigneur. Et également, les chrétiens de toutes, mes amis, ont mis les dispensations de tous les âges, de toutes les époques, de tout le temps, voilà, de la naissance de l'Église dans Acte 2 jusqu'au retour visible de Yeshua, notre maître. Et la parole nous dit que ces chrétiens-là ont vaincu l'ennemi, ont vaincu, mes amis, le dragon ainsi que ses anges, les démons, tout ça, les sorciers, les marabouts, les voyants, les quimboseurs. Ces chrétiens les ont vaincus comment ? Eh bien, à cause du sang de l'agneau. Donc, grâce à l'œuvre de la croix, parce qu'à la croix, comme vous le savez, Yeshua a triomphé des démons. Il a dépouillé les démons, les principautés. Il les a exposés publiquement, mes amis, en spectacle, il les a livrés en spectacle. Et deuxièmement, ces chrétiens ont vaincu le serpent ancien, le dragon et le diable, ainsi que ses anges et ses serviteurs, ses servantes, par la parole de leur témoignage. Voilà. Et il est question, bien sûr, du témoignage de Yeshua, notre maître. Allons voir rapidement dans le livre de Jean, chapitre 1er. Jean, chapitre 1er, et nous lirons à partir du verset 1er. Dieu dit, la parole dit, « Au commencement était la parole, et la parole était tournée vers Dieu, et Dieu était la parole. Elle était au commencement tournée vers Dieu. » Alors, au verset 3, « Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des humains. Et la lumière brille dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont pas reçu, ou saisie. Il y a eu un homme, Jean, appelé Jean, qui fut envoyé de Dieu. Il vint pour rendre témoignage, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il était le témoin de la lumière. Voilà, mes amis. Et ça, c'est magnifique. Il était le témoin de la lumière. Il était venu pour rendre témoignage, n'est-ce pas, à la lumière. Témoigner que, voilà, il y a quelqu'un d'autre qui viendra, il est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de délier, n'est-ce pas, la courroie de ses pieds, de ses chaussures. Et il est plus puissant que moi. Et c'est ce que Jean a fait. Et nous devons, nous, chrétiens, prendre comme exemple Jean-Baptiste. Il était venu pour rendre témoignage du Seigneur. Et il a fait. Et il a fait. Et regardez comment il a fait. Quand il a vu le Messie se présenter, nous sommes dans Jean toujours, chapitre 1er, on va descendre un peu. Je crois qu'on va aller vers le verset 29. Et regardez ici. On va même commencer à partir du verset, et à partir du verset 20. Voilà. Regardez. Regardez. Verset 18, pardon. Voilà, c'est ça. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui nous l'a révélé. Et c'est ici le témoignage de Jean, lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des lévites pour l'interroger et lui dire, toi qui es-tu ? Il confessa et ne le nia pas. Il déclara en disant, ce n'est pas moi qui suis le Christ. Et ça, c'est magnifique. Donc, les témoins de Jésus ne se présentent pas eux-mêmes. Les témoins de Jésus-Christ de Nazareth, les vrais chrétiens, ils, mes amis, présentent le Seigneur. Et Jean, on lui pose la question, qui es-tu ? Il aurait pu commencer à sortir son CV. Il aurait pu, mes amis, dire, je suis le prophète Élie, c'est moi qui suis envoyé, qui suis mandaté, j'ai reçu une grande onction, et je suis l'homme le plus, n'est-ce pas, le plus grand devant Dieu, devant les hommes. Non, Jean a plutôt préféré élever le Seigneur. Il a préféré s'effacer pour que le Seigneur soit vu. Voilà, mes amis, être témoins de Yeshua, notre maître. Et la parole nous dit, Jean, il va dire, on va lui poser la question, mais quoi donc ? Es-tu Élie ? Il dit, je ne le suis pas. Es-tu le prophète ? Il répondit, non. Et lui dire donc, qui es-tu, afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés ? Que dis-tu de toi-même ? Il dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, à planisser le chemin du Seigneur, comme a dit Esaïe le prophète. Or, ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils l'interrogeaient encore et lui dirent, pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète ? Jean leur répondit et leur dit, pour moi, je vous baptise dans l'eau, mais il y a quelqu'un au milieu de vous que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient après moi. Il m'a précédé et je ne suis pas digne de délier les lacets de ces sandales. Ces choses se passèrent à Bétabara, au-delà du Jordan où Jean baptisait. Regardez le verset 29, ça c'est magnifique. Le lendemain, Jean voit Jésus venant à lui et il dit, c'est l'agneau de Dieu qui hôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé car il était avant moi. Pour moi, je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il soit manifesté à Israël que je suis venu baptiser dans l'eau. Je suis venu baptisant dans l'eau. Jean rendit aussi témoignage en disant, j'ai vu l'esprit descendant du ciel comme une colombe et il est demeuré sur lui. Voilà. Donc voyez mes amis, et ça c'est magnifique. Et pour moi, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'esprit descendre et demeurer, c'est celui qui baptise dans le Saint-Esprit. Et pour moi, j'ai vu et j'ai vu et témoigné que c'est lui qui est le fils de Dieu. Et ça c'est magnifique. Donc vous avez vu qu'un témoin, c'est quelqu'un qui a vu, qui a entendu un certain nombre de choses. Et il va témoigner avec force et détermination parce qu'il a entendu des choses, parce qu'il a vu des choses. Pareil par rapport, mes amis, à nous qui sommes enfants de Dieu, chrétiens, nous voyons des choses que Dieu nous montre, nous expérimentons des choses. On était au Gabon, on voulait témoigner, mes amis, on en a parlé, on voulait témoigner, on a vu des choses spectaculaires, des choses glorieuses, des choses magnifiques que le Seigneur a faites, que le Seigneur a accomplies, des choses qui nous ont choqués. Et nous ne pouvons pas ne pas témoigner de ce que nous voyons et de ce que nous entendons. C'est impossible. Et nous ne pouvons pas nous enfermer dans un système des hommes qui veut nous empêcher de témoigner du Seigneur car nos oreilles ont vu, nos yeux ont vu, nos oreilles entendent, nos yeux voient. Vous qui nous suivez ce soir, vous qui me suivez ce soir, vous qui me suivez chez vous, je ne sais pas, vous qui allez regarder cette vidéo plus tard, sachez que le Seigneur Yeshua nous appelle à être ses témoins à lui et non les témoins des autres. Et comme vous le savez, un témoin, c'est quelqu'un qui a entendu des choses, qui a vu des choses et qui va maintenant témoigner de la véracité de ces choses-là. Et ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, mes amis, nous ne pouvons que les témoigner. Voilà pourquoi nous ne voulons pas faire la promotion d'une église locale, d'un pasteur, d'une fédération, d'une dénomination. Nous ne voulons même pas que vous soyez forcément avec nous physiquement parce que nous n'avons aucune solution à vous proposer, Seigneur, que Jésus-Christ est dans Nazareth. Voilà. Donc nous ne vous recommandons pas les assembler, comme vous le savez, et nous voulons vous présenter le royaume de Dieu, justement. Nous voulons être des témoins de ce royaume parce que nous expérimentons grâce au Seigneur la puissance de son royaume. Les démons qui sont sortis, qui sortent, qui sont chassés au nom de Jésus, des sourds qui entendent, des aveugles qui voient, des morts qui sont ressuscités par le Seigneur, par sa puissance. On les lit et on les expérimente, ces choses-là. On les vit grâce au Seigneur. Ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs, ce n'est pas parce que nous prions plus que les autres, pas du tout. Être chrétien ne fait pas de nous, mes amis, des personnes meilleures que les autres. Être chrétien, et mes amis, c'est le fait d'avoir reçu la grâce de Dieu et la grâce que le Seigneur nous a accordée, tout simplement. Voilà. Et des hommes et des femmes ayant des défauts que le Seigneur a, n'est-ce pas, sauvés, que le Seigneur transforme tous les jours, que le Seigneur purifie, aimonde. Voilà. Et nous voulons être des témoins, des témoins de Yeshua. Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, a des témoins, des hommes et des femmes qui sont dans l'intimité avec lui, à qui, mes amis, le Seigneur communique sa pensée pour cette génération. Et ces hommes et ces femmes ne présentent pas un ministère. Ces hommes et ces femmes ne parlent pas d'une dénomination. Ces hommes et ces femmes, mes amis, même s'ils sont membres d'une église locale, mais ils ne vont pas faire la promotion de cette église locale. Non, pas du tout. Ils vont plutôt parler de la parole du Seigneur. Ils vont présenter aux gens le royaume, parce qu'il y a un royaume qui arrive. Vous avez vu toutes les manifestations qu'il y a en France. Les gilets jaunes, cette révolte. Et il n'y a pas qu'en France que l'on voit cette révolte-là. Les nations sont en révolte. D'ailleurs, demain, si le Seigneur le permet, nous allons parler, justement, des nations. Nous allons parler de la fin des nations. Nous allons parler, mes amis, de la confusion de Babylone et tout ça qui touche des nations. Et nous allons parler d'un ordre véritable, de l'ordre du Seigneur. Dieu va effectivement établir son règne. Son règne commence dans les cœurs de ceux et celles qui sont établis comme des témoins du Seigneur. Chrétiens, vous n'êtes pas appelés à être des spectateurs d'un culte, d'une réunion de prière. Vous êtes appelés à être des témoins de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Des hommes et des femmes qui le témoignent par leur comportement. On vous insulte ? Bénissez. On vous maudit ? Bénissez. On vous persécute ? Priez pour ces gens-là. On vous traite de tous les noms ? Ce n'est pas grave. Vous savez, on a compris grâce au Seigneur qu'on n'a plus à s'arrêter sur les critiques, sur le murmure des gens, sur les propos méchants qui sont tenus contre nous, contre eux, comme contre vous, enfants de Dieu. Ne vous arrêtez plus là-dessus. Nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. On n'a pas de temps à perdre, mes amis. Nous devons nous focaliser sur le royaume du Seigneur. Voilà l'évangile qu'il faut prêcher. Nous devons dire aux hommes de ce monde qu'il y a un autre royaume qui arrive. Dans ce royaume-là, il y aura l'équité, il y aura la justice, il y aura le droit, il y aura la droiture, il y aura, mes amis, comment dire, l'unité. Il n'y aura plus de racisme, il n'y aura plus de tribalisme, il n'y aura plus, mes amis, d'antisémitisme, il n'y aura plus de la judéophobie, tout ça. Il n'y aura plus, mes amis, comment dire, de l'injustice. Il n'y aura plus cette course effrénée à l'enrichissement dans laquelle beaucoup se lancent, croyant emporter toute cette richesse à la tombe. Mes amis, il n'y aura plus de tout ça. Et nous devons présenter aux gens ce royaume-là. Il y a un royaume qui arrive. Un royaume où les hommes vivraient, n'est-ce pas, vivront dans la paix, dans l'harmonie. Il n'y aura plus de blancs, plus de noirs, plus de pauvres, plus de riches. Il y aura, mes amis, un seul corps constitué de ces hommes et ces femmes qui, mes amis, seront transformés par la puissance de la parole du Seigneur. Il y aura, mes amis, l'amour véritable. Et ces hommes et ces femmes seront dirigés par Yehoshua, le roi de rois, le Seigneur des Seigneurs. Et nous voulons, en tant que chrétiens, en tant que membres de l'Église de Christ, prêcher ce royaume. Vous dire qu'il y a un royaume qui arrive, que ce monde va passer, que la terre sera détruite, que la richesse de ce monde sera, mes amis, détruite, que tout cet or, cet argent que des gens amassent, seront, mes amis, brisés, brûlés, complètement consumés et le royaume inébranlable sera établi sur terre. Nous sommes dans Hébreux, chapitre 10. Hébreux, chapitre 10, mes amis. Et nous allons lire le verset, le verset, à partir du verset 35. Voilà. « N'abandonnons donc pas cette fermeté, n'abandonnez donc pas cette fermeté qui vous avait fait paraître et qui sera bien récompensée. Car vous avez besoin de patience afin qu'après avoir fait la volonté de Dieu, vous obteniez la promesse. Vous obteniez la promesse. Car encore un peu de temps et celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. » Voyez ? Encore un peu de temps. Celui qui doit venir. Qui ? Yeshua. Pourquoi ? Pour établir sur terre son royaume. Nous sommes laissés sur terre par le Seigneur pour, n'est-ce pas, être préparés en vue, mes amis, de la gestion du royaume à venir. Voilà pourquoi il faudrait se préparer, chrétiens. L'évangile, c'est ça. Prêcher, c'est le fait de prêcher le royaume à venir et pas de parler de l'argent. Christ n'est pas mort à la croix pour que des chrétiens soient pour que les chrétiens soient des prédicateurs d'argent. Nous sommes appelés à être des témoins du royaume de Dieu, des témoins du Seigneur, mes amis. Alléluia, gloire à Dieu. Que le Seigneur soit béni. Nous sommes appelés à le faire. Nous devons témoigner du Seigneur partout. Partout, par notre comportement et aussi par la prédication de l'évangile. Et de quel évangile ? L'évangile qui sauve. Voilà. Mes amis, vous vous rendez compte que la durée d'une vie terrestre est de 70 ans et pour les plus forts, 80, il y en a qui vont jusqu'à 100, 100 et quelques, mais encore, on va dire globalement, c'est 70 ans selon la parole. Et vous vous rendez compte que 70 ans, mes amis, peuvent paraître beaucoup pour certaines personnes, mais ça va très vite. Et des chrétiens, des hommes, des inconvertis, s'agitent pour beaucoup de choses. ils vont se perdre pour de l'argent, pour des choses futiles, des choses qui vont rester. Qui vont rester. On ne vous mettra pas, on ne mettra pas dans votre cercueil vos billets de banque, votre argent, vos voitures. Alors, pourquoi vous focalisez là-dessus ? Pourquoi se focaliser sur les choses qui vont rester ? Mes amis, allons plus loin. Le royaume à venir est un royaume magnifique, un royaume glorieux. Et les hommes de ce monde sont fatigués, les riches de ce monde, il y en a qui sont fatigués, qui se sont rendus compte, qui se rendent compte que malgré leur richesse, ils sont toujours malheureux, ils sont toujours malades, ils vont mourir, ils sont condamnés. Il y en a à qui on a donné trois mois de vie parce qu'ils ont un cancer généralisé alors qu'ils ont des milliards. Donc vous vous rendez compte que l'argent ne rend pas heureux. L'argent ne fait pas le bonheur. Alors, prêchons plutôt le royaume à venir, un royaume inébranlable. Inébranlable. Voilà le royaume à prêcher. Nous sommes dans Hébreu chapitre 6. Magnifique Seigneur, merci pour ta parole Seigneur, mon Dieu. Hébreu 6. Lisons, mes amis, le verset 10. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre œuvre et le travail de charité que vous avez démontré pour son nom ayant servi et servant les saints. Nous sommes des témoins de Yeshua. Nous sommes établis pour rendre service aux autres, témoigner de l'amour. Et Dieu n'est pas injuste pour oublier ce travail-là. Et effectivement, dans ce royaume à venir, nous serons récompensés. Nous serons pleinement, mes amis, enrichis par le Seigneur. Voilà, que le Seigneur soit béni pour sa parole. Nous sommes, mes amis, dans le livre de Hébreu chapitre 11. Hébreu 11. Regardez ce que la parole nous dit. Le verset, comment dire, 10. Car il attendait, on parle ici bien sûr d'Abraham, car il attendait la cité qui a des fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Voilà. Voilà la cité que Abraham, notre père, attendait. Voyez ? Et ça, c'est magnifique. C'est cette cité-là qu'il faut, mes amis, prêcher, qu'il faut pleinement rechercher. Et nous devons parler de ce royaume, de cette cité, la Nouvelle Jérusalem, l'épouse de l'agneau. Voilà notre message. Il faut que les chrétiens comprennent que nous sommes appelés en tant que témoins, nous sommes appelés des témoins de Yeshua pour donner, mes amis, un avant-goût aux gens qui sont désespérés, un avant-goût du monde à venir, du royaume à venir. Voilà. Nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Alors, il ne faudrait pas vraiment nous focaliser sur les choses de ce monde. Bien sûr, on a besoin, mes amis, de pouvoir se déplacer, donc parfois de véhicules, mais il ne faudrait pas que notre message soit focalisé, mes amis, sur les choses passagères. Nous devons beaucoup plus aller vers le Seigneur et présenter aux gens le royaume à venir. C'est un royaume magnifique. Nous sommes témoins de ce royaume. Quand les gens du monde nous regardent, ils doivent avoir envie d'être membres de ce royaume. Vous voyez ? Et la parole nous dit dans Romains, chapitre 14, verset 17, Romains 14, regardez ce que la parole nous dit ici. Romains 14, « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas la viande ou le boire, mais il est justice, paix et joie par le Saint-Esprit. » Voilà, le royaume, ce n'est pas le manger et le boire. Donc, il ne faudrait pas prêcher aux gens un message social, un message basé sur le ventre. Qu'on ne vous fasse pas croire que si vous donnez de l'argent à votre pasteur, vous serez béni. Non. Les chrétiens sont déjà bénis en Christ de toutes sortes des bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Donc, nul besoin d'enrichir un pasteur pour être béni. Si on vous enseigne ces choses-là, mes amis, il faut les réfuter, il faut les refuser. On veut vous escroquer, on veut vous dépouiller, on veut vous amener en enfer. Voilà. Bien sûr, il faut, mes amis, aider les autres. Bien sûr, il faut soutenir l'œuvre du Seigneur, la mission, mais il ne faudrait pas que l'on vous fasse croire que si vous donnez de l'argent, vous serez béni parce que la bénédiction du Seigneur n'est pas conditionnée par notre donnée, notre main de données. Mes amis, nous sommes bénis grâce à l'œuvre de la croix, grâce à Yeshua et Dieu nous a bénis avant même d'être créés. Il nous avait déjà bénis. Voilà. Quand il a dit à Adam et Ève, soyez bénis, ils avaient donné quoi au Seigneur ? Voyez ? Quand il les a bénis dans Genèse 1, 28, Yahweh, Dieu les bénit. Abraham, comment Adam et Ève avaient donné quelle offrande ? Quel dîme ? Quel argent ? Nous devons être des témoins du royaume de Dieu, du royaume à venir et pas de ce royaume de ce monde, pas de ce monde, pas des choses matérielles qui, mes amis, aveuglent les églises. Voilà. Sortons de cette fausse doctrine et revenons au Seigneur, revenons au message du royaume. Cet évangile du royaume sera prêché dans le monde entier, dans toute la terre habitée pour que la fin intervienne. Et je crois que le Seigneur, en ce temps de la fin, appelle de plus en plus ses enfants, les envoie de plus en plus vers les nations pour aller dire au monde entier qu'il y a un royaume qui vient, le royaume céleste, le royaume messianique qui aura pour capitale Jérusalem. Et c'est un royaume qui est d'abord spirituel et qui peut déjà être établi dans les cœurs des hommes et des femmes qui invitent personnellement le Seigneur dans leur vie. Que Dieu nous garde, qu'il vous garde, mes amis. Je vous donne rendez-vous demain, 19h30, heure de Paris, pour une nouvelle émission. Merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501